Le 2 janvier dernier, Simon Laporte a mis fin à une habitude qui a des allures de record Guinness. Let's go! C'est la dernière journée! Après 17 586 jours consécutifs, il a accroché ses souliers de course. Ce jour-là, il a parcouru une dernière fois ses 6 kilomètres habituels. La course à pied, c'était mon poste-temps. Je voulais faire de la compétition. Tant qu'elle s'entraînait 6 jours par semaine, intensément, je dis un septième jour, 6 kilomètres, une demi-heure, il n'y a rien là. Ça fait que je dis, je vais continuer tous les jours. Pendant plus de 48 ans, il n'a jamais manqué une journée, peu importe la météo ou son état physique. Des fois, tu ne files pas, mais tu vas courir pareil parce que l'avantage de la course, c'est que tu files bien après. Au total, il a parcouru plus de 270 000 kilomètres au cours de sa vie. Il a parfois même couru pendant 24 ou 48 heures d'affilée. C'est une de mes belles courses. C'est le chandail que je portais. C'était 24 heures à Alba. On faisait 24 heures de course. Puis c'est... j'ai toujours été bien aimé courir au Saguenay. C'est du bon monde. M. Laporte a enfilé ses souliers même le jour de son mariage. La matinée du mariage, bien, t'es pas à l'église, c'est chez toi, donc tu cours. Et le jour de la naissance de ses enfants. La référence a commencé à avoir ses douleurs en avant-midi. Puis là, t'es rendu dans le milieu de l'après-midi, puis ça n'aboutissait pas. Puis là, l'infirmière disait à France, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais finalement, à 5 heures, c'était terminé, alors j'ai pu courir en soirée. Il partage maintenant cette passion avec deux de ses quatre enfants. C'est surtout les deux derniers, Francis et Stéphanie, qui ont commencé à courir. On a même fait un marathon ensemble en 2017. Il a été forcé d'arrêter la course en raison de blessures aux hanches et aux jambes. Mais à 72 ans, Simon Laporte est un exemple de dévouement et il détient le record canadien du plus grand nombre de jours consécutifs à courir. Annick Berger, TVA Nouvelles, Notre-Dame-des-Prairies.